et bien salut tout le monde c'est pâtissman aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de pâtisscraft alors là je sais pas y dire pâtissman donc un pâtisscraft un épisode de présentation de pâtisscraft donc aujourd'hui pas beaucoup de nouveautés non plus à vous montrer mais quelques-unes déjà je voulais faire un petit point là dessus parce que on m'a demandé on m'a demandé où ça en était donc j'ai répondu que j'avais mis en pause simplement la série enfin l'amélioration du mode je veux dire simplement parce que j'avais plus trop d'idées et que je faisais un peu autre chose aussi que moi je travaille pendant les vacances je suis seulement en vacances maintenant donc je vais y aller les vidéos vous inquiétez pas je tourne est pas mal donc on va commencer tout de suite donc on va commencer par là donc comme vous voyez vous avez tout ce qui est normal sauf que seul truc qui a été rajouté en fait c'est des nouveaux crafts déjà rien que pour de l'émeraude j'ai rajouté un craft avec quatre lingots d'or et cinq lingots de fer et pour le diamant j'ai rajouté un craft avec un bloc de fer et quatre émeraudes donc vous pourrez crafter le diamant pour crafter ce qu'il faut pour le mode parce que c'est assez chaud quand même un niveau diamant donc voilà ensuite j'ai rajouté des effets sur tout ça donc je vais vous les citer parce que si je commence à tous les manger ça va être trop chaud donc le kebab nous donne un effet de force 1 pendant une minute si je dis pas de bêtises à l'étangé je sais plus exactement le sandwich ça donne de la nioscopie pendant une minute la brioche donne la résistance 2 pendant 30 secondes le fromage non la brioche c'est de la ast pardon à ce n'a pas attendre et c'est quoi j'ai pu se dire quoi les fessées c'est quoi pour la bouffe saturation par saturation c'est pas ast saturation saturation 1 donc pendant une ou deux minutes je sais plus fromage donc c'est ça la résistance 2 pendant 30 secondes la pizza c'est résistance au feu en deux minutes et pendant une minute trente ça nous donne absorption 2 donc qui nous rajoute quatre coeurs donc je vais pas vous les montrer ça va prendre trop de temps mais ça marche bien vous inquiétez pas ensuite on passe aux armures que vous avez pu apercevoir dans pâtisse mode donc on va regarder les craft l'armure lourde en fer qui se craft comme ça c'est toujours en fait avec une base d'armure en fer et c'est amélioré à chaque fois voilà comme ça et l'armure en mitryl qui se craft avec des blocs de sucre coloré et du mitryl ça j'ai déjà montré et voilà je suis assez rapide là dessus parce que j'ai pas trop envie de perdre de temps donc je vais vous citer comme ça ça donne autant que le diamant en fait niveau une résistance cette armure là et elle résiste plus longtemps donc elle est assez sympathique je trouve faire quelques combinaisons d'armure en fait pour savoir c'est quoi mieux et l'armure en mitryl qui est beaucoup plus puissante en fait si j'enlève le pantalon j'ai toute l'armure donc voilà elle est vachement puissante et puis elle est assez sympa aussi niveau design elle est pas trop compliquée c'est juste en fait qu'on voit les blocs de sucre coloré autour et on va la garder tient pour la peine parce qu'elle est assez sympa juste rangé celle là du coup voilà ensuite on passe avec les nouvelles armes donc on a l'épée en carambar à la fraise l'épée lourde en fer et l'épée lourde en cook donc l'épée en carambar à la fraise j'avais dit je la rajouterai et elle enfin là donc elle est assez sympa aussi voilà assez sympathique elle se craft donc comme ceci donc pour rappel enfin celle-là fait 10 de dégâts et pour rappel hop ça se fait comme ça et celle-là fait 9 points de dégâts donc c'est plus rentable de faire une comme ça mais elle a que 100 d'utilisation donc pas super niveau rentabilité de coup mais elle est assez simple à crafter donc on a l'épée lourde en fer qui fait du 11 points d'attaque avec deux épées en fer et quelques lingots ça vous fait une épée lourde en fer et pour l'épée lourde en cook elle se craft avec deux gemmes de cook une épée en cook un bâton de sucre et trois bâtons d'obsidienne le bâton de sucre je rappelle se craft comme ça avec des bâtons d'obsidienne aussi donc ça c'est chaud comme vous voyez et ça sert à faire pas mal de choses aussi donc ça je vous conseille d'en récupérer un max et ça ça se craft comme ça je le rappelle aussi donc beaucoup d'obsidienne faut vraiment en farmer je ferai peut-être un craft d'ailleurs pour l'obsidienne avec un alliage de minerais on verra bien donc voilà pour les trois nouvelles armes donc on va garder l'épée lourde en cook parce qu'elle est assez sympa franchement je les trouve plutôt classe ensuite on passe au plus intéressant on passe déjà un nouveau nouvel élément de nourriture donc le cookie tout chocolat qui se craft comme ça c'est un chocolat une boule de pâte et un broyeur qui nous donne huit cookies tout chocolat ensuite on a trois types de fleurs qui ont été rajoutés la fleur de cacao la fleur croustillante et la fleur de sucre comme vous voyez niveau design elles sont assez sympathiques j'adore celle ci moi et celle là cela un peu moins ce qu'elle est plus simple quand vous les cassez vous récupérez les fleurs donc enfin pour les replanter il n'y a pas de souci et ça sert à faire des fèves de cacao et de là ça fait du sucre donc voilà et si vous voulez directement les crafter votre inventaire c'est toujours dans la case la plus en bas à droite tout le temps donc ça on peut pas changer sur nous pour le mode ça c'est chiant mais voilà au moins c'est fait là on va vraiment passer au must du must de ce rajout donc c'est un petit rajout mais c'est vraiment sympa j'ai rajouté un nouveau mob créer l'oiseau de sucre donc je vais vous le montrer hop voilà l'oiseau de sucre qui est pour l'instant hyper rapide parce que je n'ai pas remis le mode à jour depuis mais il est à jour pour moi mais je n'ai pas je n'ai pas réinstallé comme il faut donc voilà avec les petites ailes la queue et tout hop les petites pattes le bec et quand vous le tuerez ça vous donnera du sucre d'orge donc bah voilà normalement il est pas hostile mais c'est parce qu'il est pas à jour et quand voilà quand on tue voilà hop il meurt et hop sucre d'orge comme je l'avais dit voilà c'est assez sympa comme mob moi je trouve je trouve qu'il est assez sympa vous pouvez le trouver en état naturel y'a pas de soucis donc vous venez voilà tac 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 vous butez ce que vous voulez voyez là en fait il court hyper vite mais j'ai réduit à fond la vitesse qu'il court normalement en fait maintenant et voilà vous pouvez trouver les fleurs et tout y'a pas de soucis tout 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 ce qui est là est trouvable toute façon donc donc voilà ben écoutez les amis c'était une petite présentation mais au moins elle est faite j'ai juste un petit truc à vous demander vraiment à vous c'est donné moi des idées pour le mode donc ce que vous voulez franchement vous pouvez y aller si c'est possible en rapport avec la pâtisserie de la boulangerie la boulangerie ce que vous voulez comme ça ou ce qui rapproche le plus du sucre ou un truc comme ça de la sucrerie donc ça pourrait être vachement sympa parce que j'ai j'ai beaucoup de potentiel dans mon mode sauf que les idées ne viennent plus en fait simplement et là c'est vraiment je suis arrivé à un point où je sais plus trop quoi faire donc je compte sur vous pour pour remédier à ça entre guillemets donc donc voilà donnez moi aussi votre avis sur le mode sur ce que vous pensez du mode des rajouts de l'oiseau franchement ça me ferait plaisir de me dire ce que vous pensez de l'oiseau je trouve assez sympa moi donc voilà vraiment cool et puis voilà les amis c'est tout pour cet épisode moi en tout cas je vous dis à la prochaine point pour une prochaine vidéo de présentation du mode ou d'ici là j'aurai utilisé vos idées donc donc voilà que les amis je souhaite une bonne après-midi une bonne soirée une bonne nuit une bonne matinée et je vous dis salut à tous c'était batman se trouve pour un prochain épisode allez bada